Bonjour, dans ce tuto je vais vous montrer comment créer un contenu qu'on va pouvoir afficher sur l'ensemble des pages, l'ensemble des articles ou de n'importe quel type de publication personnalisée voire même sur l'intégralité des contenus d'un site WordPress grâce au thème OceanWP et à son extension OceanHooks donc le but du jeu en fait c'est de créer un élément avec Elementor qu'on va pouvoir afficher sur plusieurs pages à la fois donc pour vous éviter d'avoir à refaire la chose à chaque fois que vous en avez besoin donc pour l'exemple je vous ai créé donc là une petite boîte d'informations ce genre d'informations qu'on peut retrouver que vous êtes censé normalement afficher sur vos pages ou articles contenant des liens d'affiliation la plupart des programmes d'affiliation vous demandent à ce que vous alertiez vos lecteurs pourquoi vous faites de l'affiliation et que parmi les liens qui sont sur la page concernées il se peut qu'il y ait des liens affiliés donc voici le genre de message qu'on peut faire et si comme moi vous mettez régulièrement des liens d'affiliation dans vos articles même si c'est pas dans tous les articles plutôt que d'avoir à recréer cette boîte à chaque fois que vous allez publier un article la solution c'est de la créer une bonne fois pour toutes et de l'appeler sur tous les articles donc on va voir comment faire on va créer la même boîte on va juste changer la couleur et on va venir l'afficher dans le bas en bas de l'article donc passons à la pratique donc pour ce faire on va donc dans l'administration de wordpress à thème panel et on clique sur ma bibliothèque et donc on va venir créer un modèle océan wp et non pas un modèle élémentor même si on passe par élémentor alors petit aparté avant d'aller plus loin là pour l'exemple je passe par élémentor parce qu'aujourd'hui c'est le constructeur de pages le plus utilisé avec océan wp mais sachez vous pouvez faire exactement la même chose si vous utilisez un autre constructeur de pages comme brisy comme divi où j'en passe et des meilleurs n'importe quel constructeur de pages qui est compatible avec océan wp fera l'affaire donc une fois que vous êtes sur la page map bibliothèque vous cliquez sur ajouter un nouveau donc là vous nommez votre modèle donc je vais pas compliquer la vie je l'appli test je clique sur enregistrer brouillon et ensuite on va cliquer sur le bouton modifier calémentor moi je volontairement l'ouvrir dans une nouvelle page parce qu'on va voir qu'après on va être obligé de sélectionner les réglages ici à la page et non pas dans l'éditeur visuel élémentor voilà donc bon il n'a pas voulu me l'ouvrir dans une nouvelle page ou c'est tout je la recrée là mais c'est pas grave ça nous permettra de gagner un peu de temps voilà donc une fois que vous êtes ici donc on va venir créer une section et comme on voit un contenu qui s'affiche sur une seule colonne on va rester comme ceci donc on va là pour l'exemple j'ai pris un élément boîte d'icônes on va reprendre le même ou alors on va changer un petit peu tiens pour changer est ce qu'on va prendre un appel à l'action on va voir call to action voilà call to action et donc comme ça voilà on aura un bouton plutôt que d'avoir à cliquer sur l'icône comme on a sur l'exemple ici donc ça c'est si on veut un lien vers plus informations pas donc on va copier les textes donc moi je copie les textes pour aller plus vite dans le tutoriel mais reprenez pas mes textes là je serai pas content parce que ça va faire du contenu du piqué à mince il me prend la couleur avec bon c'est pas grave on va plutôt le faire ici voilà donc je vous explique ici là c'est parce que en faisant le copier collier reprend toutes les balises et quand on est dans l'éditeur de texte automatiquement les balises elles sont interprétées tandis qu'ici vous collez du texte brut en fait pas ici là c'est pas un éditeur de texte donc là vous je vais vous montrer si je reprends ici voilà si je colle ici normalement on va voir un arrière plan rouge non je veux pas bon écoutez il c'est bon il a supprimé bon autant pour moi donc au niveau du lien donc html tag on va laisser en h3 la balise le bouton donc qu'est-ce qu'on va mettre on va sélectionner une icône donc j'ai mis une icône d'information on va prendre celle ci par exemple bon peut-être que un bouton ça fait peut-être un peu trop important voilà on va laisser comme ça donc par contre le bouton on va lui mettre un lien donc toujours pour gagner du temps je vais venir copier le lien que j'ai mis ici donc vous prenez adresse url vous venez coller ici vous avez aussi la possibilité de sélectionner l'ouverture du lien dans une nouvelle fenêtre et vous pouvez même lui ajouter l'attribut nofollow ça c'est pour le référencement donc là je vais juste mettre ouvrir dans une nouvelle fenêtre et voilà je centre mon bouton comme ça il est plutôt vers le bas ça sera je pense plus joli on va modifier également le texte plus d'informations et voilà ce que je voulais vous montrer c'est que si vous faites un renvoi vers une page de votre site vous pouvez aussi plutôt d'aller chercher l'adresse c'est de la coller ici vous pouvez cliquer sur dynamique et choisir parmi les éléments que on vous propose Elementor ici et vous trouverez peut-être votre bonheur voilà moi c'est pas mon cas de toute façon c'est une url externe donc voilà et on va juste régler l'espacement de l'icône en général je mets 5 et pas trop mal et l'icône vous avez la possibilité donc le mettre avant ou après donc en général avant c'est plutôt mieux on va déjà enregistrer notre brouillon comme ça je ne m'allais plus l'intervoi les publier carrément et je vous montrer tout de suite au niveau des réglages donc on revient dans la page d'édition du modèle bien sûr il n'aura pas voulu donc on va retourner dans ma bibliothèque normalement il doit être enregistré voilà en brouillon modifié donc une fois qu'on a créé notre élément pour l'instant il ne s'affiche nulle part donc dans les réglages de page on va pouvoir déterminer déjà on va activer donc c'est au niveau des hooks ici donc vous cliquez dessus donc déjà vous voyez par défaut c'est désactivé donc là on va venir l'activer ça c'est la première chose à faire ensuite on va venir sélectionner l'emplacement location c'est emplacement donc là où vous allez voir il y a énormément d'emplacements sur lesquels on peut on peut mettre voyez là vous faites défiler donc dans un premier temps ça va peut-être vous demander un petit temps pour pour bien voir où à quoi correspondent tous les éléments et donc là ça tombe bien on est juste dessus after single post content donc après le contenu d'un article unique donc ça ça va l'afficher en fait sur tous les articles juste après contenu donc exactement là où on veut le mettre pardon donc ça vient l'affiché ici après contenu après mon texte en fait donc priorité donc ça c'est si vous avez plusieurs hooks sur un même type de contenu là vous pouvez décider qu'un contenu va prendre le dessus par rapport à un autre bon là c'est pas notre cas ensuite activer le php non on n'a pas besoin non mais vous pourriez en avoir besoin auquel cas il faut cliquer ici sur enable et ensuite au niveau des conditions donc nous notre objectif là c'est de n'afficher ce message que sur les articles alors on va on va mettre à jour ici notre notre élément et on va aller voir ce que ça donne côté visiteur voilà vous voyez on a bien un autre élément qui s'affiche ici donc voilà pour l'instant il s'affiche sur les articles je suis en train de chercher s'il s'affiche ailleurs a priori non mais il se peut quand même qu'il s'affiche ailleurs donc par défaut moi je vous conseille plutôt plutôt que de laisser le réglage basique comme comme celui ci ah mais non oui je suis bête c'est logique il ne s'affiche que sur les articles puisque on a sélectionné après le contenu d'un article par contre si vous avez sélectionné un autre élément qui n'est pas propre aux articles mais que malgré tout vous voulez afficher votre élément uniquement sur les contenus de type article dans ce cas là je vous invite à cocher la case conditionnelle logique pour logique conditionnelle afficher sur donc là vous allez chercher single post article unique donc là moi je n'en ai pas besoin mais je vais le cliquer quand même parce qu'on ne sait jamais si il me venait l'idée de changer l'emplacement de l'affichage de mon élément et que j'oublie ce soit plus un élément spécifique aux articles on va dire et que j'oublie que j'avais donc spécifié ici un élément spécifique aux articles je risque de le voir afficher sur toutes mes pages donc même si vous n'avez pas besoin je vous invite quand même à gérer ici vos conditions et vous avez la possibilité aussi par exemple plutôt que de faire une condition sur lesquelles afficher on peut faire une condition sur lesquelles masquer et vous pouvez même faire les deux c'est à dire vous pouvez afficher dans certaines conditions et masquer dans l'autre donc par exemple on va mettre masquer sur toutes les pages puisque en général les liens d'affiliation vous les avez sur les articles mais rarement sur des pages voilà en sachant que vous avez la possibilité d'outrepasser sur une page précise ou sur un article précis les réglages généraux du site c'est à dire que là on fait un réglage général et on peut très bien outrepasser ces réglages sur une page un article ou n'importe quelle publication précise pour modifier ce comportement donc on va mettre à jour ici donc on va revenir sur un article voilà là je vous ai expliqué le principe de fonctionnement maintenant on va voir même si c'est pas hyper important vous voyez qu'ici j'avais mis un fond un arrière-plan de couleurs pour démarquer un peu du texte je pense que c'est mieux quand même de démarquer du texte donc je vous c'est à dire de l'arrière-plan mais on va pas partir sur l'arrière-plan de l'élément on va plutôt prendre l'arrière-plan de la section pourquoi parce que je vous montrer ici là en fait vous voyez la section s'harmonise avec la section du dessous du contenu que si vous prenez uniquement le contenu ici en fait il y aurait une marge de quelques entre 5 5 6 millimètres et c'est vrai que l'affichage vu qu'on a un arrière-plan de couleurs ça serait pas très joli donc je vous conseille plutôt de sélectionner votre plan au niveau de la section alors je sais pas s'il l'a pris voilà il n'a pas pris donc mise en page on va laisser la section normale on va pas les tirer puisque sur les articles il ya de forte chance qu'il y ait une colonne latérale auquel cas ça ferait pas très joli et donc on va venir chercher au niveau du style on va paramétrer la couleur d'arrière-plan donc l'ancouleur je vais changer je vais pas remettre du rouge je vais aller chercher tiens du bleu comme ici donc avec mon sélecteur de couleurs je viens chercher ma couleur alors je parle du principe que vous avez vos codes couleurs quelque part hop tiens allez retourne sur la section et donc je vais venir sélectionner l'arrière-plan couleur je sélectionne la couleur voilà vous voyez donc là il est en bleu comme le drapeau français maintenant comme vous pouvez le voir on ne veut plus les textes et c'est normal puisqu'on est foncé sur foncé donc on va aller dans typographie couleur du titre donc on va mettre en blanc ici en fait on va tout mettre en blanc couleur du titre voilà du texte couleur du lien au survol on va verser les couleurs on va mettre bleu tiens voilà couleur du lien au survol donc tout est centré c'est bien vous avez même la possibilité de mettre des formes de séparation en haut en bas on va mettre une en haut on va mettre qu'est-ce qu'on va mettre fondu motif de vagues voilà c'est vraiment minime qu'est-ce qu'on va mettre vagues voilà c'est trop important par exemple on pourrait faire comme ceci et on va venir augmenter la marge interne alors retournement inversé donc là vous pouvez inverser le mouvement alors pourquoi au niveau du titre il prend pas c'est une bonne question allez on va déjà les mettre notre marge interne alors on va mettre au moins 20 il faudra même plus oui parce que le titre ça y est je sais je vais être fou je fasse au niveau de l'élément et non pas au niveau de la section donc oui allez on va mettre peut-être on va forcer à 30 et donc on va revenir au niveau de l'élément donc les styles couleur d'arrière plan on ne change pas voilà le titre couleur du titre voilà donc je vais mettre à jour et on va aller vérifier ensuite côté visiteur ce que cela donne voilà donc vous voyez on a bien notre boîte à carrière plan de couleur notre motif de vague après vous voyez ça mérite quelques petits ajustements que je vous laisse voir par vous même histoire de pas trop vous faire perdre de temps donc je pense que vous avez à peu près compris le principe ce que je vais faire maintenant c'est quand même vous montrer tout à l'heure je vous ai parlé qu'on pouvait modifier le comportement sur une page ou un article bien précis donc la première chose que je vais faire c'est que je vais modifier ici sur mon article donc on est sur l'article 1 alors déjà je vais vous montrer qu'on me retrouve bien sur tous les articles donc j'étais sur l'article 1 on passe sur l'article 3 donc on retrouve bien notre première information sur l'affiliation et la deuxième et maintenant on va voir l'article 2 vous voyez on retrouve systématiquement c'est automatique on retrouve bien nos deux non deux éléments surtout les articles publiés sur l'article sur le blog pardon donc je vais les modifier allez on va les modifier l'article 3 et je vais lui demander donc on va dans l'administration de l'article bien sûr on descend au niveau des réglages au CNWP et ça se situe donc à OUX OUX code court donc là ça a été traduit ok donc on va là vous allez pouvoir ajouter vos codes courts donc comme je ne connais pas par coeur le code on va retourner dans pardon thème panel ma bibliothèque voilà et donc vous avez le code court ici donc on va venir choisir celle qu'on vient de faire donc c'est la fameuse test donc on fait un copier et pardon donc par exemple où est-ce qu'on va le mettre on va le mettre après le bas du pied de page après les widgets du pied de page avant allez on va mettre voilà avant les widgets du pied de page coller on clique sur mettre à jour et on va voir l'article côté visiteur donc on retrouve bien nos deux et vous voyez donc là il s'est affiché donc en pied de page juste avant nos widgets et ça vous l'aurez uniquement sur mon article 3 puisque je l'ai paramétré dans l'article lui-même si je vais sur l'article 2 on va juste trouver les deux éléments qu'on avait paramétrés pour tous les articles donc le premier ici le second là et on a notre pied de page traditionnel si on va sur une page normale on retrouve aucun des éléments maintenant si je modifie cette page je peux venir afficher mes éléments si je veux donc de la même façon on va aller dans code court et je vais afficher pareil mon dernier et on va l'afficher cette fois-ci alors là on a quand même moins de possibilités on va l'afficher après le titre mettre à jour surtout pensez toujours à bien cliquer sur mettre à jour pour enregistrer vos modifications et donc maintenant on va voir sur la page voilà vous voyez juste après le titre on a un autre élément qui s'affiche qu'on ne va pas retrouver sur les autres pages puisque le réglage on ne l'a fait que sur celle-ci voilà mais écoutez j'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel vidéo que j'ai réalisé sur un hébergement WordPress de chez Planet Oster que je vous invite à découvrir et n'oubliez pas que vous avez que vous avez droit à 10% de remise sur les plans d'hébergement Planet Oster vous trouverez le code promo en bas de la description de cette vidéo comme sur toutes les vidéos récentes que j'ai pu tourner et celles que je vais tourner dans un avenir proche et bien écoutez je vous dis à bientôt et je vous dis ciao 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 Merci.